Salut les gamers, aujourd'hui on va jouer un jeu PC absolument génial qui s'appelle Agent Intercept. Alors le concept est relativement simple, vous incarnez l'agent d'une organisation plus ou moins secrète qui doit protéger le monde, rien de très original. On est vraiment dans une ambiance à la James Bond, on va regarder tout de suite pourquoi ce jeu est aussi jouissif et pourquoi il faut absolument absolument que vous l'essayez. Allez c'est parti ! Alors déjà il faut savoir que dans ce jeu il y a un mode de jeu principal qui s'appelle campagne alors qui est très scénarisé puisqu'en fait on va suivre toute une histoire plutôt bien fichue même si évidemment c'est un prétexte à de l'action non-stop, donc c'est le mode campagne. Quand on bat le premier boss, qu'on finit le premier chapitre, on accède à des missions secondaires comme leur nom l'indique, ce sont des missions qui ne sont pas obligatoires pour pouvoir faire progresser le mode histoire, le mode campagne. Un mode score attaque, qui comme son nom l'indique consiste à faire le plus de points possible dans les tableaux. Voilà donc il y aura encore des nouveautés à venir un petit peu plus tard. Le mode campagne, allez tout de suite on va se le lancer. Donc l'histoire est divisée en différents chapitres. Le but du jeu à chaque fois c'est de collecter des renseignements pour faire évoluer le scénario. Donc on voit qu'il y a 5 renseignements collectés dans chaque mission. Donc chaque chapitre étant subdivisé en différentes missions et se terminant à chaque fois par un boss qui est relativement coriace, il faut bien le dire. Alors au niveau des trucs bien vus, on ne peut pas vraiment régler directement le niveau de difficulté. Mais on peut activer des aides plus ou moins utiles et en bon nombre je dirais. Puisque par exemple on va pouvoir augmenter, doubler notre jauge de turbo, doubler notre jauge de vie, etc. Pour rendre le jeu plus accessible si on galère sur un tableau. Allez, je lance tout de suite la première mission. Donc on voit qu'à chaque fois on va avoir pas mal de variétés au niveau des missions. Puisque chaque mission est introduite par un petit scénario animé qui nous présente ce qu'on doit faire. Et on va affronter des ennemis avec des véhicules divers et variés. On va affronter un hélicoptère, on va affronter des super véhicules blindés, on va affronter un sous-marin, un lanceur d'engin, etc. Donc plein de choses diverses et variées. Alors bon je passe rapidement sur le scénario. Donc je vous laisserai le plaisir de découvrir l'histoire qui est plutôt pas mal fichue. Donc là en gros, hop, un hélicoptère d'une organisation ennemie attaque une prison pour libérer un prisonnier qu'on avait mis au frais pendant quelques temps. L'hélicoptère s'échappe et évidemment il va falloir qu'on s'occupe de récupérer ce prisonnier et de détruire l'hélicoptère. Voilà, mission éliminée l'hélicoptère. Donc on a un véhicule qui s'appelle le Sceptre qui dispose de capacités tout à fait hors du commun. Alors en fait c'est un espèce de transformeur, c'est-à-dire que cette voiture va se transformer dans certains moments du scénario en bateau pour se retransformer à nouveau en voiture, etc. Donc je disais, esprit James Bond à fond. Les musiques sont très entraînantes, les bruitages sont bien foutus. On est vraiment sur quelque chose de vraiment sympa. On est dans de la pure arcade. Donc concrètement, on va avoir des mouvements entre guillemets très très simples. On dirige juste un petit peu le véhicule dans des couloirs entre guillemets. C'est presque un rail shooter en fait. Et on va collecter alors des points, des items comme celui-là qui nous active, une jauge de turbo qui nous permet d'aller plus vite et de lancer des dérapages. Tout ça pour faire davantage de points. Là encore, puisque pour collecter des renseignements, il va falloir accumuler un certain nombre de points. On a les items orange ici, là, qui nous donnent des missiles à tête chercheuse. Hop, bam, voilà. Comme ça qu'on peut balancer sur les véhicules ennemis. Et puis alors, on peut drifter, ce qui est important aussi pour faire des points. Quand on a le turbo, voilà, hop, on peut drifter dans les virages. Alors, on a souvent un temps limite pour accomplir la mission et des bonus aussi à débloquer si on termine la mission suffisamment vite. Donc, il faut réussir à jongler avec tout ça, c'est-à-dire le nombre de véhicules ennemis qu'on détruit, qui peut aussi faire l'objet d'un objectif. Le temps qu'on met pour terminer le tableau, donc en allant suffisamment vite, etc., etc. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout, du tout de lassitude dans ce jeu. Il y a toujours des trucs à faire et des parties de mission ou des objectifs qu'on ne remplit pas la première fois et qui nous obligent, entre guillemets, à y revenir, ce qui est plutôt bien vu pour la durée de vie du jeu. Voilà, je vous laisse apprécier un petit peu l'action et les bruitages. Alors là, bon, évidemment, je suis dans le premier tableau, donc ça va, c'est pas trop, trop intense au niveau de l'action. Mais, quand même, déjà, on se rend compte que ça va être sympa. Alors voilà, l'hélico vient de tirer un missile. Notre nouvelle mission, c'est de l'intercepter. Donc, notre véhicule emprunte un canal après s'être transformé en bateau. Et donc, le combat se poursuit sur l'eau. Donc, il nous reste, on le voit, 50 secondes, là, pour abattre le missile. Hop, on repasse sur Terre. Donc, c'est important de collecter un maximum d'items sur le passage, notamment les items, eh bien, de turbo, parce que, comme on a un temps limite, évidemment, il faut essayer d'aller le plus vite possible. D'autant que, comme je le disais, c'est très important pour débloquer les missions secondaires, des bonus, etc. Alors, les véhicules ennemis peuvent être équipés en fonction... Hop, là-bas, je vais avoir le missile. Peuvent être équipés en fonction des missions, soit de mines qui nous lâchent sur la route, soit de mitrailleuses, enfin, de tout un tas d'armes, de tout un arsenal. Ce qui fait que, là encore, ça introduit de la variété dans le jeu. Et voilà, première mission du premier chapitre réussie. Donc, hop, on peut voir les renseignements qu'on a eus. Là, j'ai tout complété, finalement. Donc, j'ai le maximum de renseignements, ce qui me permettra de débloquer des choses à la fin du chapitre. Donc, à nouveau, un petit bout de scénario, et on va passer à la mission suivante. Alors, on a un scénario qui est plutôt bien fichu, avec pas mal de rebondissements. Donc, là-dessus, je ne vous dis rien du tout, puisque je vous laisserai le plaisir de découvrir un petit peu ce qui se passe au fur et à mesure, même si, évidemment, l'intérêt principal du jeu n'est pas là. Malgré tout, c'est sympa, parce que ça nous plonge dans une ambiance film d'espionnage, etc. À mi-chemin, entre du Mission Impossible, le grand classique, évidemment, James Bond, et ainsi de suite. Donc, vraiment super sympa à jouer. Et puis, ambiance vraiment très très cool. Allez, on se fait un petit bout de la deuxième mission. Donc, voilà notre véhicule, le fameux sceptre. Et donc là, notre mission, c'est d'arriver à désactiver un sous-marin. Sous-marin qui, évidemment, ne va pas se priver de nous bombarder. Et donc, bien entendu, il faut aussi éviter ces tirs. Donc là, on voit que ça se complique un tout petit peu, puisqu'il faut détruire des véhicules, drifter, éviter des missiles en même temps, et tout ça dans un temps limite. Évidemment, il faut aussi collecter des points, des turbos, des missiles. Donc, quand je dis qu'il y a de l'action, effectivement, ce n'est pas ce qui manque. Alors là, devinez quoi ? Hop, on va aller à la baille, et notre véhicule se retransforme au bateau. Donc là, il faut réussir à éviter ces mines sous-marines, et à collecter toujours les fameux turbos, et des missiles à tête chercheuse qu'on puisse lui balancer. Donc là, le sous-marin nous échappe, on revient sur la terre ferme, et on enchaîne à nouveau sur la route. Donc là, il y a eu un barrage sur la route, on a bifurqué. Alors, la jauge du turbo qui est à droite, c'est la jauge bleue, j'ai parlé du turbo depuis tout à l'heure, mais je ne vous ai pas parlé de la jauge. Donc, elle se remplit automatiquement au bout de quelques temps, elle se vide évidemment au fur et à mesure qu'on l'utilise. Sauf que, hop, voilà, elle repasse à plein quand on passe sur le petit item voiture bleue, là, comme ça. En bas, bien évidemment, la jauge verte correspond à la jauge de vie, et quand il y a un boss, sa jauge de vie apparaît en haut de l'écran. Alors, la jouabilité, elle est tip-top. Les graphismes, moi, perso, je kiffe bien, parce qu'on est dans de l'esprit un petit peu dessin animé plutôt bien fichu. Alors, évidemment, bon, on est d'accord qu'au niveau réalisme, on est à des kilomètres de la réalité. Comme je disais, on est vraiment sur du Mission Impossible James Bond, donc des trucs complètement farfelus. Mais, c'est vraiment un pur esprit arcade, comme j'adore, et le jeu est vraiment, vraiment hyper sympa à jouer. Oui, ça répond au doigt et à l'œil, c'est plutôt bien animé, l'ambiance sonore est pour beaucoup, je dirais, aussi dans le plaisir du jeu. Voilà, donc le scénario continue de se dérouler au fur et à mesure des missions, ça c'est sympa aussi. Alors, on va finir par avoir ce sous-marin. Il est pas mal endommagé. Encore quelques petits missiles dans la paroi. Et voilà, sous-marin intercepté. Mission réussie. Donc là, on voit les objectifs qui ont été remplis ou pas. Ah, ça c'est ballot, je devais faire 4000 mètres de dérapage, on a fait 3964, c'est dommage. Voilà, donc on a le choix, évidemment, à chaque fois, soit de considérer que la mission est terminée et d'avancer à la mission suivante, soit de refaire le tableau pour tout débloquer. Donc là, bon, je vais mettre terminée, puisque de toute façon, j'ai déjà fait le premier chapitre en entier. Voilà, donc à nouveau du scénario, je passe le scénario. Je vais vous montrer, allez, pour conclure, je vais vous montrer le tableau avec le boss. Et donc là, on doit affronter toute une horde d'ennemis, puis enchaîner avec le boss. Tout ça dans un temps limite, comme toujours. Évidemment, parfois, le timing est vraiment serré. Donc là, je dois battre encore cet ennemi. Par exemple, ici, dans ce tableau, pour avoir un des bonus, il faut le terminer avec encore au moins 20 secondes au compteur. Ce qui n'est faisable que si on récupère tous les turbos au fur et à mesure. Voilà, les ennemis se dispersent. Mais, évidemment... Ça n'est pas terminé. Voilà le boss, donc, un super hélicoptère de combat qui s'appelle Valkyrie. Donc, l'hélico nous bombarde. Allez, on passe à l'attaque. Donc, il faut utiliser, bien évidemment, des espèces de parties qui font tremplin pour réussir à atteindre l'hélico, évidemment, puisque lui, il est en hauteur. Allez, du coup, on repasse dans l'eau. Je suis master. Vraiment, ce jeu, moi, je l'adore. C'est tout simple. C'est vraiment, comme j'aime souvent, on va le dire, un pur esprit arcade. Donc, vraiment, tout est, je dirais, centré sur le plaisir de jeu. En plus, c'est plutôt bien réalisé. Donc, vraiment, que du bonheur. Hop, maintenant, l'hélico nous balance des mines. Allez, on va encore pouvoir, là, hop, l'endommager un petit peu. Et on voit qu'il va falloir faire mieux. Et attention, c'est parti. On transforme carrément notre voiture en espèce de missile pour traverser l'hélicoptère. Sauf que, évidemment, je vous le donne en mille. Ça n'est pas terminé. Et là, donc, je vous laisse un tout petit bout de cette partie-là pour vous montrer la variété du jeu. Cette fois-ci, on ne voit pas où on va. Il faut éviter les attaques de l'hélicoptère et éviter les barils explosifs qui sont sur la route. Alors, on les voit grâce à des petits lasers rouges qui sont disposés sur la route. Donc, il faut, évidemment, s'en servir de point de repère pour éviter ces fameux barils explosifs. Pas comme là. Allez, on a un créneau de tir, feu. Bam. Et voilà. Donc, c'était le premier boss, l'hélicoptère Valkyrie. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas vous en montrer plus. Je pense que vous avez pu largement vous faire une idée de toutes les qualités de ce jeu. Déjà, à travers ces quelques premiers petits tableaux et ce premier boss. Donc, je vous recommande très, très fortement ce jeu. Parce que, vraiment, ce petit Agent Intercept, il est au top pour un plaisir de jeu immédiat et total. Voilà. Allez, sur ce, les amis, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures vidéoludiques. Et d'ici là, moi, je vais me faire encore quelques petites missions parce que c'est vraiment le top, ce jeu. Allez, ciao, ciao, bye.